Dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de la préservation de la biodiversité. Vous avez certainement entendu parler des espèces envahissantes et des invasions biologiques. On dit aussi « espèces invasives », ce terme est tiré de l'anglais. En voici une, il s'agit de l'élante, originaire d'Asie et qui a tendance à coloniser les talus et les bords de route. De façon générale, les espèces envahissantes sont originaires d'autres pays. Elles se développent au détriment des espèces qui sont présentes localement. La plupart des espèces envahissantes introduites en Europe proviennent d'Amérique ou d'Asie. A l'inverse, la plupart des espèces introduites en Amérique proviennent d'Europe. Aujourd'hui, partout dans le monde, la mondialisation favorise l'introduction de nouvelles espèces envahissantes. Certaines de ces espèces, animales, végétales ou fongiques, sont également pathogènes. Ainsi, le phylloxéra a failli éradiquer la vigne européenne à la fin du XIXe siècle. De même, dans nos forêts, l'orme a quasiment disparu suite à l'introduction de la maladie de la graphiose. Autre exemple, au Liban, une plante introduite pour stabiliser les dunes est devenue envahissante dans certaines réserves naturelles. Et vous avez certainement entendu parler de la bactéritueuse d'olivier introduite en Corse. Les espèces envahissantes sont une des causes du déclin de la biodiversité. Mais ce n'est malheureusement pas la seule. Trois autres causes sont évoquées. La progression de l'urbanisation, les changements climatiques, l'intensification de l'agriculture. Par exemple, des études tendent à montrer que l'aire de répartition du hêtre pourrait fortement diminuer du fait des changements climatiques. Face à toutes ces menaces, la protection de la biodiversité est devenue une nécessité à l'échelle mondiale. Des espaces naturels, dont la diversité est remarquable, sont ainsi protégés. C'est le cas des parcs nationaux ainsi que des réserves naturelles. A l'échelle mondiale, on a également déterminé de grandes zones particulièrement importantes pour la biodiversité. C'est le cas ainsi des points chauds, qui abritent une très forte diversité d'espèces végétales, ou des zones importantes pour les plantes qui sont essentielles pour la protection et la gestion des espèces. Certaines espèces bénéficient d'une protection légale, soit parce qu'elles sont rares ou endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne poussent que dans une zone géographique très restreinte, soit parce qu'elles poussent dans des milieux naturels rares ou menacés. C'est le cas par exemple des droséras dans les tourbières. Il existe une liste rouge des espèces menacées, dont vous avez peut-être entendu parler. Elle est gérée par un organisme international, l'UICN, qui a développé une méthode de hiérarchisation permettant de déterminer les espèces les plus rares. Dans cette liste, on distingue les catégories d'espèces, vulnérables, en danger, en danger critique d'extinction. Cette classification s'applique aussi bien aux espèces végétales qu'animales. Heureusement, pour certaines de ces espèces, celles en danger critique principalement, il existe des stratégies de conservation. Tout d'abord, la sensibilisation du grand public et des financeurs, car ces stratégies coûtent cher. Il y a aussi des stratégies locales qui sont appliquées. D'une part, en préservant les stations existantes de l'espèce dans la nature. D'autre part, en cultivant l'espèce sous serre ou in vitro, afin de permettre des réintroductions ultérieurement. En France, ces missions sont assurées par les conservatoires botaniques nationaux, notamment dans le cadre de plans nationaux d'action. Par exemple, un plan national d'action a été mis en œuvre en Bretagne pour le panico-vivipare. Mais ces initiatives existent également dans d'autres pays. Nous avons vu que la biodiversité végétale est exposée à de nombreuses menaces. espèces envahissantes, urbanisation, changement climatique, intensification agricole. Pour protéger la biodiversité, on sélectionne des espaces naturels et des espèces particulièrement importants. Il existe aussi des programmes, internationaux, nationaux, voire régionaux, de conservation d'espèces. Nous espérons à travers ces vidéos et ce MOOC avoir participé, avec vous, à ce vaste mouvement de protection de la richesse naturelle. Merci. 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 Merci.